Le principe de cette nouvelle épreuve est simple. Les candidats admissibles sont convoqués par groupe et tirent au sort l'ordre de leur passage. Ils tiennent tour à tour trois rôles, exposant, répondant, observateur. Dans le détail, comment cela se passe-t-il ? L'exposant tire un sujet au sort. Il a dix minutes pour le préparer. Après ce temps de préparation, il rejoint dans la salle de l'épreuve les deux autres candidats, le répondant et l'observateur. L'exposant présente durant quatre minutes son point de vue sur le sujet au répondant, qu'il écoute sous le regard de l'observateur. Tout cela sous l'œil attentif du jury. À l'issue de cet exposé, le répondant engage la discussion avec l'exposant pendant cinq minutes. Il a le choix dans son approche. Montrer ses divergences d'opinion avec l'exposant, proposer des voix alternatives ou encore partager son avis, mais pour des raisons différentes ou complémentaires. Le but étant de rendre l'échange argumenté et enrichi avec une écoute réciproque. Le débat doit être constructif. En effet, construire un échange, c'est prendre en considération le point de vue de l'autre, ce n'est pas écraser l'autre. C'est aussi lui apporter un nouvel éclairage. Pendant ces cinq minutes de débat constructif, l'observateur prend des notes. L'exposant et le répondant quittent la salle et incarneront un rôle différent dans un autre groupe. À l'issue de ce face-à-face, le jury engage un dialogue avec l'observateur sur son analyse de l'échange entre l'exposant et le répondant. Tout cela en cinq minutes. À l'issue des cinq minutes d'échange avec le jury, l'observateur quitte la salle et laisse la place à trois nouveaux candidats pour une nouvelle séquence. Chaque candidat tient ainsi les trois rôles, exposant, répondant et observateur, sur trois sujets différents. Mais pas nécessairement dans cet ordre et dans des groupes dont la composition est variable à chaque séquence. En conclusion, il s'agit d'une épreuve à rôle multiple où le meilleur atout reste d'être soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada